Bien, bien, le bonjour les sixièmes, qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui ? Comme vous le voyez ici là-haut, je vous demande de faire quelques petites recherches de vocabulaire. Vous savez qu'en français, on utilise parfois des expressions qui remontent à l'antiquité et on utilise dans ces expressions des mots qui renvoient en fait à des vieilles histoires de la mythologie, comme mentor, voilà. Voilà, vous avez peut-être entendu quelqu'un dire, c'était un petit peu son mentor pendant 2-3 ans et puis après, patati patati. C'était son mentor, quelqu'un est mon mentor. C'est une expression qu'on entend assez souvent. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça va être à vous de nous le dire. Et comment vous allez faire ? Vous allez faire en cherchant deux choses. Soit le nom, enfin oui, le nom propre et le nom commun. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Eh bien, vous savez très bien, les noms propres, ce sont les noms qui désignent des personnes. Vous avez un nom propre, celui par lequel on vous désigne. Si je dis « Hé, Toto ! » Toto, il se reconnaît tout de suite dans la classe. C'est son nom propre. Toto, mets tes mains sur la table. Pour formuler cette phrase, je vais utiliser aussi deux noms communs. Il y a eu ces mains, il y a eu la table, ça désigne des objets, des choses. Donc il y a deux sortes de dictionnaires. Il y a des dictionnaires avec des noms propres et les dictionnaires avec des noms communs. Les noms communs désignent en gros les choses et les êtres. Et les noms propres désignent des personnes. Il y a un dictionnaire qui fait les deux, qu'on appelle le petit Larousse, qui est très pratique. Parce qu'en fait, il y a une partie où il y a les noms propres et une partie où il y a les noms communs. Il y a un autre dictionnaire qui s'appelle le Robert, le petit Robert. Celui que vous avez, le petit Robert, il ne contient que les noms communs. Mais il y a un petit Robert des noms propres aussi. Peut-être que vous l'avez chez vous. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. J'ai trouvé un super site qui s'appelle Mythologica, qui répertorie tous les personnages de la mythologie grecque par ordre alphabétique. Alors c'est pratique parce qu'en fait, on cherche... Ici, vous voyez, ma souris, elle se promène. Si je cherche, par exemple, Atlas, je clique sur A, puisque c'est Atlas, et je cherche dans la liste qui s'affiche, par hasard, je ne trouverai pas le mot Atlas. Oh, voici, vous voyez, Atlas, Atlas. Il est là. Tac, tac. Et là, je clique sur Atlas, et j'ai un article qui ressemble à un article de dictionnaire où on m'explique exactement qui est Atlas. C'est-à-dire un géant qui porte la Terre, etc., etc. Alors là, bien sûr, il va falloir lire un petit peu cette définition. Il faut la lire rapidement, et il faut essayer d'en faire un petit résumé. Et votre travail est assez simple, mais pas si simple que ça. Finalement, ça consiste, en gros, à expliquer qui est Atlas. Dans la mythologie grecque, le nom propre désigne ce géant qui porte sur son dos la Terre, etc. Bon, là, c'est à vous de lire un petit peu la définition. Voilà comment il faut faire. Oups, pardon, je me suis un petit peu perdu. Non, mais au secours, voilà. Et puis, le nom commun, vous allez le trouver dans le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, normalement, vous en avez un à la maison. Moi, il se peut que vous n'ayez pas le dictionnaire sous la main. Donc, j'ai également mis à votre disposition le site LexiLogos, qui va vous permettre de retrouver ça. Donc, si, par exemple, je cherche le mot Atlas, eh bien, je peux trouver le mot Atlas dans le Larousse des noms communs. Donc, ici, je clique sur cette définition. Et j'obtiens la définition en nom commun du nom Atlas. Vous voyez que ça vient d'un nom propre. Et qu'est-ce qu'un Atlas ? C'est un recueil de cartes qu'on utilise pour représenter un espace donné. Alors, l'exercice, il n'est pas si simple que ça, parce qu'il va falloir que vous résumiez. Il est hors de question que vous passiez trois heures à recopier des définitions, comme des ânes. Non, je suis là pour vous demander d'essayer de résumer tout ça. Et donc, l'exercice, eh bien, il consiste à ça. Donc, qui est mentor ? Et qu'est-ce que ça désigne ? Qui est Atlas ? Qu'est-ce que ça désigne quand on l'utilise dans une expression ? Qui est Harpy ? Qu'est-ce que ça désigne dans une expression ? Voilà. Donc, il faut quand même lire la définition. Et après, seulement vous répondez à ces questions. Et puis, l'exercice 2, on le fera ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait tout ça le matin, l'après-midi, on essaiera de compléter l'exercice 2, la question 2. Et on fera également l'exercice 2. Ça, c'était l'exercice 1. Et on fera la question... Oh, je n'y arrive pas. Enfin, on fera l'exercice 2, on fera des groupes. Mais tout ça, c'est pour cet après-midi dans Zoom. Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une petite recherche de vocabulaire et nous expliquer tout ça. Vous pouvez remplir directement le Google Forms ou vous pouvez, si vous voulez imprimer ce document sous forme PDF, m'envoyer une photo. L'important, c'est que vous fassiez cette petite recherche et surtout que vous y trouviez un certain plaisir. Voilà. Eh bien, à bientôt, les sixièmes. Merci. Merci.